Musique Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un build de guerrier qu'on m'a beaucoup demandé étrangement Donc je me posais la question de savoir si les gens ont regardé vraiment toutes les vidéos de la chaîne Et donc en fait je m'excuse pour tous ceux qui j'ai renvoyé sur la chaîne Parce qu'en fait je n'avais pas présenté vraiment ce build là C'était un build que je vous ai montré en vidéo pendant les tournois mais je ne vous l'avais jamais présenté Donc ben voilà je m'excuse et mon erreur est rattrapée, je vous le présente en tournoi Parce que beaucoup de monde me demandait le build de guerrier, stunlock, masse bouclier et espadon Donc ce build de guerrier parmi tant d'autres fonctionne très 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 bien Parce que le guerrier est quand même très 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 fort dans cette version de Guild Wars 2 Alors on utilise la masse et le bouclier La masse parce qu'elle permet de bloquer, elle permet de la stupeur, elle bouclier parce qu'il permet de mettre encore de l'étourdissement D'avoir un très long blocage et surtout il a un F1 qui permet de mettre des très très gros dégâts tout en mettant un stun de 3 secondes Ce qui va vous permettre avec votre espadon de balancer votre sans lame en entier sans avoir à trop réfléchir L'espadon là où il est très bien en 6 qui va vous permettre de pouvoir vous déplacer très rapidement avec le 3 et le 5 Vous allez pouvoir vous barrer dans quasiment n'importe quelle situation si vous le gérez bien En soins donc le signe de soins qui vous permet donc de régénérer votre santé Posture équilibrée qui donne rapidité et stabilité Résistance à la douleur qui vous annule vos dégâts Et posture du berserker qui vous donne une invulnérabilité aux altérations et qui augmente votre adrénaline Vous voyez qu'avec le guerrier vous pouvez quand même avoir des invulnérabilités sur deux choses différentes Tout en continuant à vous battre, c'est la seule classe qui permet de faire ça C'est quand même assez balèze Et le signe de rage qui donne de l'adrénaline en passif et qui vous donne puissance, pouvoir, rapidité en actif Alors en ce qui concerne les stats et les équipements Donc vous utilisez la rune de l'ISA qui augmente la précision, la durée d'alté Et qui vous donne tous les bonus et qui supprime les altérations lorsque vous activez le signe de votre élite En amulet vous pouvez prendre berserker ou soldat Vous pouvez prendre les deux berserker en BG ça marche très bien Vous pouvez même essayer en tournoi, vous verrez ça le fait Et en tournoi je vous conseille quand même la soldat Parce que vous allez voir que vous n'y perdez pas beaucoup en dégâts Je vais vous expliquer pourquoi après Et sur les armes, cachet d'hydromancie sur l'espadon et sur la masse Et sur le bouclier un cachet de paralysie supérieur Voilà En ce qui concerne les aptitudes Alors Vous allez chercher ici Augmente les chances de coups critiques aux ennemis étourdis Ça veut dire que vous avez déjà 50% de chances de coups critiques A chaque fois que vous allez faire le coup de bouclier ou le brise crâne Ça veut dire que quand le mec sera étourdi pendant 3 secondes sous le brise crâne Vous allez pouvoir faire des coups avec des coups critiques Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez mettre la mulette du soldat Parce que Quand vous étourdissez Vous avez déjà 50% plus les 25% de base Ça veut dire que même avec la mulette du soldat Vous avez 75% de chances de coups critiques Quand vous allez frapper sous un ennemi étourdi Donc voilà pourquoi c'est très 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 fort Sachant que vous payez une régène d'enfoiré Parce que vous avez une régène de votre signe de soin Plus votre régène d'adrénaline Plus les purges d'altération Plus les invulnérabilités La mobilité Ça devient une classe Plus les PV Parce que vous voyez que j'ai 21 000 PV C'est vraiment une classe qui a très 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 peu de points faibles Et donc ici en 10 Espadon puissant Qui à chaque fois que vous mettez un croutique avec l'espadon Vous donne du pouvoir Et permet aux compétences d'espadon de recharger plus vite Vous en avez besoin de vos compétences d'espadon Parce qu'elles vous permettent de vous déplacer sur la map Augmente la durée des postures On en utilise 3 Ça tombe très bien Et ici vous gagnez de l'adrénaline Lorsque vous êtes touché Et à chaque fois que vous faites une compétence de F1 Vous perdez une altération pour chaque barre d'adrénaline dépensée Ce qui fait que vous perdez 3 altérations Toutes les 7 secondes et demie Voilà Sans compter l'invulnérabilité aux altés Plus le signe de l'ISA Qui vous permet lui aussi Enfin le signe de rage Qui vous permet grâce à la mulette De se dissiper aussi toutes vos altérations Les signes se rechargent plus vite Un figé de dégâts supplémentaires pour chaque avantage sur votre cible Et ici les compétences de déchaînement Celles-ci se rechargent plus vite Coute moins cher Je vous dis n'importe quoi Et font 10% de dégâts supplémentaires Ce qui fait que vous allez pouvoir mettre des 3-4K Sans aucun problème avec votre brise crâne Selon les classes sur lesquelles vous allez taper Donc je vais vous emmener en partie tout de suite Pour vous montrer que ce build s'est complètement pété Vous pouvez faire ce que vous voulez Quasiment aller un peu à l'arrache sur n'importe quel combat Vous pourrez vous en aller si ça ne va pas Et vous allez tout déchirer sur place Je vous en fais ma promesse A tout à l'heure C'est parti donc pour du guerrier Avec le build Ou un des builds Qui à mon sens est vraiment Un des plus no brain du jeu Mais alors ça marche tellement bien Que ce serait con de s'en passer Donc voilà Vous balancez vos stuns Vous bloquez Dès que vous avez toute votre train Vous balancez le F1 Et voilà Sans l'âme Et voilà Vous avez descendu Soit toute la vie du mec Soit les 3 quarts de la vie du mec Donc il ne vous reste plus qu'après Aspam et comme un gros demeuré Et ça fonctionne Le guerrier c'est vraiment une classe Qui a tout pour elle C'est la classe qui a le plus de build jouable Et viable en tournoi Elle peut jouer avec toutes les armes C'est une des classes Qui a le plus de combinaisons d'armes possibles Puis elle a tout quoi Elle se déplace vite Elle a de la régène de santé De la purge d'altération Beaucoup de PV C'est une armure lourde Elle peut taper de près à distance Faire des stuns Qui tapent très très fort Ah bah super le switch J'aime J'aime Une mobilité d'enfoiré Vous allez voir avec l'espadon Que j'ai vraiment une mobilité de fou C'est vraiment Vous pouvez vraiment vous barrer De n'importe quel combat Sans aucun problème Surtout si vous jouez avec la rune de Lisa Parce qu'elle va vous donner justement de la Elle va vous dissiper toutes vos altes Vous donner de la stab et tout De la vitesse Qui va vous permettre de pouvoir vous barrer Sans aucun problème Donc ça c'est vraiment un build d'intelligence C'est vraiment typiquement le genre de build Que vous allez voir tout le temps en BG Parce que n'importe quel mec qui débute le jeu N'importe quel demeuré Il arrive à jouer ça Et le pire c'est que n'importe quel demeuré Il arrive à faire un carnage avec ça Donc là je fais exprès de le jouer en amulet Berserker Parce que je suis en BG Et parce que vous verrez que tout le monde en BG Ils veulent jouer comme ça Parce qu'ils réfléchissent pas les gens Enfin les gens Je suis une généralité mais pas tous Mais en fait vous verrez que vous pouvez très bien Jouer ce truc là Avec l'amulette L'amulette du soldat Parce qu'en fait vous avez quand même Comme je vous expliquais pendant le build 1% Regardez là je suis un petit peu chaud Hop Je balance le La Lisa Et voilà C'est parti Regardez ma régène de santé De là regardez J'ai pas de régène de santé Malgré mon signe de soin Parce qu'en fait j'ai été switch Donc du coup mon signe de soin s'est désactivé C'est pour ça que là j'ai un peu galéré Mais même en galérant sans avoir de régène J'ai eu aucun problème à faire ce combat Donc là hop Je réactive mon signe Regardez j'ai juste à échanger Tac Voilà c'est parti Et là maintenant j'ai mon signe de soin J'avais pas non plus mon signe d'adrénaline Vous avez vu que j'ai pas manqué d'adrénaline Pendant mon combat Donc là maintenant je vais être encore plus pété Que ce que j'étais avant Voilà donc on court après l'ingé Voilà 3000 3000 Juste la charge Tac Voilà Voilà 9000 Nickel Donc vous avez vu le skin Vous regardez un gameplay comme ça Alors ce qui est marrant c'est que les guerriers disent Non non il faut du skill pour jouer Il faut du skill Bah pas tous les builds Et pas celui là en tout cas Moi en tout cas C'est pas ça que j'appelle vraiment du skill Tapez comme un con pour attendre le F1 Dès que vous avez le F1 C'est F1 je sweet Je fais le 2 et j'attends Je trouve pas ça vraiment très intelligent En plus voilà Toutes les invulnérabilités Résistance à la douleur Le bouclier Plus la résistance Plus la La posture berserker Qui empêche d'avoir des altés C'est vraiment trop 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 Faut savoir que les invulnérabilités du guerrier En plus ce qui est fort C'est qu'ils peuvent les faire en bougeant Et en tapant C'est la seule classe qui peut faire ça Allez c'est parti Tapez Celui là Ah bah il fait son truc Moi j'en profite Voilà Je lui fonce dessus Voilà ça c'est fait Allez L'ingénieur maintenant Ah il bloque Il va falloir attendre un petit peu Voilà Ah puis regardez la régène Même quand je perds des PV Il y a rien qui fait peur Ce qu'il y a avec le guerrier C'est que Vous pouvez très bien Vous dire Je rentre dans un combat Ils sont plus que moi Pas de problème Ça va passer Et si ça passe pas Vous vous barrez Parce qu'avec l'espadon Vous avez une mobilité Qui vous permet de vous barrer Vous allez voir Pendant Pas dans cette partie Mais dans celle d'après Vous allez voir Donc là regardez Je suis un petit peu mal Ils sont 3 contre moi Hop Je balance le truc L'espadon La vitesse Regardez Je suis déjà très loin du combat Personne ne peut me rattraper À part notre guerrier Qui bien entendu Lui peut faire la même chose que moi Voilà Tac Ça c'est bon Donc toujours pareil J'attends que mon adrénaline monte Je balance ma masse Et ensuite Je fais mon F1 Je suis Je fais mon 2 Et j'attends F1 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 C'est un peu C'est un peu que ça Le build Et le pire C'est que Ça fonctionne en tournoi Ça fonctionne même très très bien En tournoi Vous pouvez très bien Jouer ça en tournoi Je vous conseille plus Avec l'amulette L'amulette du soldat Mais Il n'y a pas de problème Vous allez faire des parties de fou avec ça Voilà Et alors ça pour farmer mes amis Vous allez voir C'est du costaud Avec ça vous allez faire des parties à 300 200 Sans utiliser ni le trem Ni les canons Ni rien Je parle d'une vraie partie Vous passez votre temps Vous passez votre temps A pilonner les mecs Donc c'est vrai que Le masse bouclier Je le jouais plus Avec l'arc En secondaire Mais je trouve que C'est un peu trop Enfin voilà C'est un peu trop intelligent Pour le BG Donc du coup Je prends plutôt L'espadon Quand je suis en BG Parce qu'en plus L'espadon ça a tendance A faire rager les mecs Parce qu'un mec Qui a fait un build Un petit peu sympa Qui a pris du temps A le faire Il se prend un F1 Et un sans lame Ça le one shot En fait Donc du coup Ça le fait rager Voilà non parce qu'il ne faut pas se leurrer Quand vous jouez en BG Et que vous vous faites allumer Par des sans lame guerriers Il y a peut-être des très bons joueurs Qui le jouent J'en doute pas Qu'il y a des très bons joueurs guerriers Heureusement Mais il y en a quand même beaucoup Qui ont juste vu Que le guerrier Est un petit peu OP Et qu'on fait ça Et qu'ils vous défoncent Alors qu'ils ne savent pas jouer Alors que vous Vous savez sans doute Très très bien jouer Et c'est C'est ce que je vous parlais Dans une vidéo Il n'y a pas longtemps Moi je trouve que Dans Guild Wars 2 Le skill Et la compétence de joueur N'est pas du tout récompensé Et on la voit dans plusieurs choses On la voit dans les builds Regardez ça Dans les builds Par exemple Quand vous voyez Qu'un build comme ça marche Bah c'est qu'il y a un problème C'est que là C'est pour les demeurer Ça c'est pas pour les vrais joueurs Donc ça ça fonctionne Ça ça fonctionne Un petit peu trop bien Il y a aussi autre chose C'est que par exemple Le système de mise à terre Qui fait qu'on peut pas faire De 2v1 Ça va bien dire Qu'on ne récompense pas Le skill On récompense le nombre Récompenser le skill Ça voudrait dire Qu'il faudrait Qu'il soit possible De faire les 2 contents Je trouve que vraiment Dans le jeu en général C'est plus le nombre Et les builds faciles Qui sont récompensés Et là on va regarder là 4 000 Juste avec la charge Voilà Un petit 10 000 Avec sûr qu'il va par aise On m'en a gagné Je suis pas mort Quel hasard Quel hasard Et c'est pas celui de Chelsea Je vous le dis Allez deuxième partie Toujours avec mon Superbe build Qui demande beaucoup de neurones Ah Allez Ah mince Je voulais faire un sans même Dans les tourelles Allez Est-ce que le combat Il sera bien Non Allez Gardien Tac Il est contrôlé Il avait de la stab C'est pas de chance C'est pas grave Il est mort quand même Ouh Le lac Hum Du peuple Allez c'est parti Donc là Comme je vous disais Regardez Je me barre avec mon espadon Tac Allez en deux skills Je suis déjà très très loin des combats Ils essayent de me poursuivre Bah je vais courir encore un peu Donc là ça va vous montrer Ce début de BG Parce que vous allez voir Que je vais beaucoup tout seul Contre énormément de monde Donc du coup Je vais pas pouvoir forcément Me bastonner comme je voudrais Donc ce que Ce qui va se passer C'est que vous allez voir Que le Que le guerrier Il est capable De pouvoir se barrer Aussi vite Qu'un élème Ou qu'un voleur Sans aucun problème C'est vraiment très fort Puis en plus Il y a un truc Qui est vraiment excellent Avec le guerrier C'est qu'il a tellement D'un vulnérabilité Que ce soit aux altés Ou aux dégâts Avec ses Que ce soit Avec ses Résistances à la douleur Ou avec ses blocages Qu'en fait Pendant tout le temps Vous êtes un vulnérable Il faut pas oublier Que vous avez un signe De soin Qui vous heal Plus une ordinateur qui vous heal Ça vous permet De vous remonter votre vie On a rien de temps Allez hop Le sang lame Là-bas dedans Voilà Oh là 10 000 Ça fait mal ça Ah le switch Bah tiens C'est pas comme si J'étais switch Je me suis aussi fait switch La partie d'avant quoi Ou alors J'ai l'impression que je me paye Une de ces équipes là Bon C'est pas grave On a l'habitude De toute façon Je joue le guerrier Y a rien qui peut m'arriver Donc là Étrangement Mes signes sont encore activés Je sais pas comment ça se fait Je pense que tout à l'heure C'est pas parce que j'ai été switch C'est juste parce que j'ai Rejoint le BG en cours Ça faites gaffe Quand vous rejoignez Les BG en cours Les Vos signes ne sont pas activés Il faut vraiment penser A les réactiver en début de partie Histoire de pas faire comme Ça m'a fait moi Donc là Regardez Ils arrivent à 3 3 contre 1 Faut pas exagérer Je suis comme en Berserker 4 maintenant Ça par contre Quand vous êtes en amulette de soldats Les 3 contre 1 Vous allez pas les gagner C'est clair Mais si vous êtes en tournoi Vous êtes capable de les temporiser Ça veut dire que vous êtes capable De tenir les 10-15 secondes Nécessaires À ce que votre team Vienne vous aider Ça c'est sûr et certain Alors lui Tiens c'est celui qui rage Depuis tout à l'heure Celui-là Le gardien Bon C'est parti On va retourner voir nos potes Donc c'est le deuxième parti C'est vrai que ça se bastonne pas beaucoup au début Comme je vous disais Comme je vous disais Mes souvenirs Je me rappelais que j'avais beaucoup couru Mais voilà Ça fait aussi partie du jeu Oh là là Tous mes alliés en switch On quittait la partie C'est n'importe quoi ça Mais ça fait partie du jeu Et surtout que le guerrier Est capable de courir beaucoup De courir bien et vite Donc c'est vraiment une des Une des choses à Allez allez Ah le fire Rien de merde Voilà On continue à taper le micro Ah il y a le gardien qui me vient dessus Donc lui il fait très mal Oh ils sont trois Allez Je reste pas Regardez hop Comme je vous disais Lisa Et ensuite je cours Jamais il me rattrapera le gardien Parce que le gardien il a DTP Mais il a pas beaucoup de vitesse Vous avez repris les ruines C'est un très très gros avantage Surtout dans un C'est peut être un très gros avantage Dans un tournoi D'avoir un guerrier comme ça Parce que c'est vrai Que ça peut runner entre les points Super rapidement Ouais donc là le gardien Qui se la pète en disant En disant run Mais quand on attaque A trois contre un Il faut pas Il faut pas se la péter comme ça Surtout quand il se fait défoncer A chaque fois qu'on le croise Mais bon Ça fait partie des gros cons Qu'on a tous les jours sur le jeu ça Voilà Je vais bien le faire rager là Il va bien s'arrêter de me courir Après au bout d'un moment Donc voilà Vous avez vu que le guerrier Peut vraiment vraiment Faire des super bonnes retraites Des super bonnes courses Oh là là encore deux contre un Trois contre un Ils font chier là Ils sont partout les banques Bon Trois contre un à me courir après Ça veut dire qu'ils sont pas ailleurs Allez je vais y retourner quand même Ouais donc dans un tournoi Un build avec un espadon comme ça C'est clair que ça va pas Ça va pas vous rendre plus intelligent Par contre ça va vraiment aider votre équipe Parce que ça peut faire un très très bon romer Vraiment partir entre les points Pour Pour aller caper Caper dans le dos Ça plus un voleur Ça peut vraiment être un Un duo super mobile Qui peut être très très agréable Dans un Dans un tournoi Donc voilà l'espadon en plus il passe à travers Vous voyez que le sanctuaire n'est pas assez gros L'espadon permet quand même de pouvoir taper à travers le sanctuaire Allez linger Tac Le stun Deux sur lui Voilà Tiens Voilà la rage Alors Qu'est-ce qu'on a Ah bah les deux gardiens Je suis tout seul Il m'a laissé mon pote Ah non il est là Mais ça va être tendu Il y a un tank en face Si encore il était tout seul L'autre c'est irait Mais là le problème c'est que ça Ou alors que ce soit pas Oh là oui Ça arrive C'est vraiment le fait qu'il y ait un tank Qui Qui est vraiment hard Allez Oh là il tombe quand même Bien Voilà Ouh moi si je vais tomber Non je tombe pas Je tombe pas Grosse régène Ça tombe pas C'est de la balle Allez on va sur Le nécro Voilà Le sang lame Ouh il a fait mal celui-là J'ai eu les deux dans mon sang lame Je lui fonce dessus Les deux mille Voilà On continue de taper Il va tomber Et voilà Perfect Vous avez perdu le quai Voilà Ah il a bien joué son Son bump Voilà un petit coup d'infirmité Ça va nous aider à le rattraper Voilà nickel Ça c'est bon Le nécro maintenant Qui est en lit Je vais faire attention Ouh là Faut gaffe là Il y a le tank Le méditation orageux Plus le nécro Ça peut faire vraiment très mal Ouh là oui Surtout que mon pote est mort Allez faut se barrer Faut se barrer Faut se barrer Reste pas là Reste pas là Reste pas là Coco Reste pas là Partes-toi 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 Non Il a envie de se faire tuer Ah bah tiens Voilà Rajman Voilà Il est mort Allez c'est pas grave On cape Donc là on va perdre la partie En fait tellement On a 200 points d'écart Mais bon C'est pas de mauvaise partie Et l'essentiel C'est que moi Je me suis beaucoup amusé Surtout avec ce build Parce que même si C'est clair Que ça va pas rendre Les gens plus intelligents De jouer ce genre de build Ça a quand même Le côté cool De défoncer tout le monde Et ça reste quand même Sympa L'engager de défoncer tout le monde Enfin en tout cas Moi ça m'amuse bien Voilà Alors qu'est-ce qu'on a là Nécro Gardien Bon Ben voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu en tout cas Pensez à la page Facebook Elle est toujours dans la description De la vidéo Il y a un site internet aussi Nasville.fr Dans la description de la vidéo Lui aussi Il y a un forum Vous pouvez donner vos builds Vous pouvez discuter Mettre des screenshots Vous pouvez faire un petit peu Ce que vous voulez C'est assez sympa C'est communautaire Et c'est gratuit Pensez à vous abonner Si vous ne l'avez pas fait Et moi je vous remercie D'avoir visionné cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501